Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo All Try On Sur un site asiatique Qui est le site Soulmia Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler Si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ça en commentaire Je vous mettrai bien sûr le site Et les articles en barre d'infos Mais voilà, ce site m'a proposé une collab Pour tester leur site tout simplement Qui est une sorte de site asiatique un petit peu à la Chine Et bah Quand j'ai regardé un petit peu Alors j'ai pas regardé de revue dessus Je ne sais pas du tout s'il y a eu des revues sur Youtube ou quoi Mais quand j'ai regardé un petit peu leur site Je me suis dit que ça ressemble à la Chine Et du coup, voilà, il y avait des produits qui avaient l'air pas mal Des petits bijoux plutôt petit prix Et des petits t-shirts etc Plutôt sympa J'imagine que la qualité des vêtements n'est pas dingue Surtout pour cet hiver Mais on va voir, honnêtement je ne savais pas quoi Vraiment à quoi m'attendre Donc on va voir aujourd'hui Donc j'ai reçu, j'ai choisi quelques petits produits Je les ai reçus en bien trois semaines, un mois Il fallait un petit peu attendre que ça arrive Mais tout est bien emballé individuellement J'ai reçu un gros sac qui est rentré dans ma boîte aux lettres Donc voilà, j'ai pas eu frais de douane ou quoi que ce soit Je vais commencer tout à part par les bijoux J'ai rien donc essayé Je voulais découvrir J'ai tout mis dans un coin en fait Le temps de faire cette vidéo Et je voulais découvrir ça avec vous Donc les bijoux, honnêtement Il y avait des petites pépites au niveau de leurs bijoux Et ça me donnait vraiment envie Dont les fameux colis un petit peu à plusieurs étages Donc là il y en a un A chaque fois dans cette vidéo Je vous montrerai la photo du site avec le prix Comme ça vous avez tous les renseignements Et pour les vêtements Vous me verrez les essayer Et avoir mon avis dessus Donc celui-ci Le petit bijou A l'air d'être un colis avec plusieurs étages Ouais il est trop 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 beau La qualité du colis est pas trop mal C'est pas... Vous attendez pas un truc de dingue non plus Mais ouais il est... Déjà il arrive pas trop en mêlée C'est un petit peu en mêlée Mais ça va Ça va s'enlever en deux secondes Le voici Enfin j'ai réussi à le démêler Après plusieurs moments J'avoue que j'ai un petit peu galéré là Mais il est trop beau En fait c'est des petites pampilles etc Honnêtement il est vraiment magnifique Il y a les autres colis qui s'en vont Et il y a des petites lunes là en bas Je le trouve vraiment très très beau Il y a plusieurs étages comme ça Vous avez un, deux, trois, quatre chaînettes Donc je le trouve très très beau J'ai pris un deuxième collier Je pense que celui-ci il est avec des plus grosses mailles Encore une fois il est enveloppé Oui celui-ci il est aussi en plusieurs étages j'en dirais Mais il y a un... Une chaîne qui est avec des grosses mailles Ah oui d'accord Alors c'est pas plusieurs étages C'est plusieurs chaînettes Mais tout est à la même taille Ça arrive au même endroit Et vous voyez là avec une grosse pampille en bas là Qui est très jolie Il y a une sorte de soleil J'aime trop J'aime trop Ça va être trop beau ça pour l'été Hop je vous montre de l'autre côté Toujours cette petite lune Et il y a trois chaînes Ouais trois chaînes Qui arrivent au même endroit Là aujourd'hui j'ai un collier En petit clin d'oeil à ma classe Mais du coup Je pense que je mettrai ça Voilà sur un petit pull noir Comme ça ça peut être très joli Ce genre de petite chaînes là Le troisième est un collier cette fois-ci Argenté et non doré Et c'est pareil je pense que c'est en... À plusieurs étages Oui j'ai kiffé les trucs à plusieurs étages Celui-ci arrive aussi dans un tout petit Tout petit pochon Et ça n'a pas l'air d'être embellé Oui et il y a trois chaînes Et voici le bout C'est trop joli C'est vraiment encore plus léger que la première Celui-ci au niveau qualité C'est pas un truc de dingue Il faudra faire attention à ne pas s'accrocher quelque part Mais il est joli Par-dessus encore une fois Un pull noir Ça ira très très bien Ou un pull en tout cas uni Ça peut faire une petite touche sympa Ensuite on passe aux vêtements Donc là j'ai commandé en 3XL Un petit shirt Donc encore une fois sur ce site là Vous avez des grandes tailles C'est pour ça que moi c'est des sites qui m'intéressent Parce que je galère à trouver des choses en grande taille Je fais exactement en haut un 46 Parfois un 48 parce que j'ai des hanches larges Et en bas un 46 aussi un 48 Parfois en haut je mets même un 44 Ça dépend vraiment Faut que j'essaye souvent Mais on va dire qu'au niveau des hanches J'ai des hanches super larges Et du coup les t-shirts des fois Ça va pas jusqu'à mes hanches Ou c'est trop serré Les pantalons n'en parlons pas Donc là je crois que j'ai visé pour des robes Et des t-shirts Celui-ci il me disait bien Ils ont des t-shirts assez sympas Avec un petit jean et tout Ça peut être très très joli Et il y a écrit I'm silently correcting your grammar Comme je suis prof je me suis dit que c'était mignon Et j'aime trop la couleur Il est vraiment très très beau au niveau de la couleur Le tissu est super méga agréable La taille m'apparaît pas mal Mais le tissu Vraiment Là il est qualitatif Je sais pas du tout Quelle est la matière Mais il est très qualitatif Au niveau On dirait vraiment du coton quoi Eh ouais Je me suis pas droppée C'est 100% coton Et là vraiment Je valais dans tout cas la matière Donc maintenant à voir sur moi Voici le t-shirt Alors honnêtement Il aurait été un chouïa plus grand Un chouïa plus long Ça aurait été vraiment pas fait J'aurais peut-être dû prendre une taille au dessus Là je me suis un peu plantouillée Mais ça choque pas Ça choque pas Mais si j'aurais voulu être un peu plus à l'aise Au niveau surtout des fesses Que ça descende voilà Un petit peu plus Comme je vous l'ai dit Moi je suis large d'ici Du coup les t-shirts Ça a tendance tout de suite à mouler Au niveau de mes hanches Et ça fait pas forcément joli Mais j'adore la couleur Vraiment C'est un bordeaux un peu violet Il est très 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 beau J'espère que ça vous rendra bien en caméra Parce que c'est vrai que des fois Il y a un décalage de couleur Mais ouais je l'aime bien Sinon il est très bien Une taille au dessus Là visez plus large Visez plus large que vous Si vous voulez être à l'aise dedans Et pouvoir le laver sans problème Mais sinon la matière 100% coton Ça je valide Ce deuxième petit haut Qui m'a l'air d'être un gilet C'est plus ce que j'ai pris Je vous avoue Ouais un gilet Ah non c'est pas du tout un gilet En fait c'est un pull tout simplement Mais une matière un petit peu Encore une fois ajourée Vous verrez pas Mais on peut voir à travers Je pense que ça voilà Pour l'hiver encore une fois C'est pas extrêmement chaud Faut mettre un petit truc en dessous Un petit col en V comme ça Avec des petits boutons La texture est très agréable Au niveau du toucher Je suis assez conquise là Au niveau du vêtement Du toucher Parce que je sais que les sites asiat Parfois quand on commande On est surpris par la qualité du vêtement C'est assez rêche Ou c'est une matière bizarre Là c'est super super doux Donc déjà je suis super épatée Là on a 35% de coton Et 65% de polyester Donc pas mal du tout Pas mal du tout Vraiment la matière est très très agréable J'aime bien cet effet un peu faux bouton Là que vous pouvez pas forcément accrocher La texture est très agréable Il tombe bien au niveau des bras Parfait Parfait au niveau des bras Y'a rien à dire Au niveau de la taille ici Il tombe très très bien aussi Sur les hanches Il tombe parfaitement bien Au niveau des fesses Là la matière est agréable sur la peau Pour le printemps Pour les beaux jours Il est bien Est-ce qu'il est un peu transparent ? Oui j'ai l'impression Vous voyez on voit mon débardeur en dessous Donc je pense que c'est un peu transparent C'est dommage C'est dommage Mais sinon il est très très beau Un autre petit pull Je pense que j'ai dû prendre En noir, gris et blanc Donc comme je vous l'ai dit Je vous mets les photos à chaque fois Pour que vous puissiez voir le rendu Sur le 21 Tout est individuellement emballé Là c'est un XL Et tout à l'heure je crois que j'avais pris un XL Ou un 2XL Je sais plus Ouh ! Ah oui ! D'accord Alors pareil C'est très léger Une matière très douce Mais très légère Pour la mi-saison Ça pourrait être top Pour le printemps Et celui-ci Il a une particularité J'avais oublié C'est qu'il se resserre là Au niveau du devant Donc j'espère qu'il est bien Loose Pour pouvoir juste resserrer Un tout petit peu Mais je ne vais pas resserrer S'il est déjà serré sur moi Je ne sais pas si je suis claire Dans ce que je dis Mais à voir Avec un petit haut noir en dessous Ça peut être très joli Il est très doux Vraiment au niveau de la matière Voilà Ce n'est pas une matière hyper chaude Ne mettez pas ça en hiver Ne pensez pas que vous allez avoir chaud Avec ça en hiver Mais Et en tout cas La matière est très agréable Ce petit pull est très agréable J'aurais aimé qu'il soit Un tout petit peu plus long Au niveau des manches Là il arrive vraiment pile poil Et il a plus tendance A remonter qu'autre chose Donc il n'est pas assez long Même à ce niveau là Il aurait été un tout petit peu plus long Ça aurait été top Parce que là Je vais passer ma journée A descendre en fait Je me connais Et là Le fait de faire le petit Le petit nœud là Ouais peut être plutôt comme ça Parce que j'ai fait un nœud bizarre Je ne sais pas comment le nouer Mais Ouais c'est pas mal L'idée du nœud C'est pas mal J'aurais aimé qu'il soit Un tout petit peu plus long Le col en V Je valide Pourtant j'aime pas ça Mais là il tombe bien Il est beau La texture est très agréable Sur la peau La texture du pull On va dire ça Comme un petit pull de printemps Très agréable Pour les beaux jours Voilà encore une fois c'est bien Mais vous voyez Pour moi c'est trop trop court Il est trop ricrac Alors Un vêtement noir Je sais plus ce que j'ai pris en noir Je ne sais plus Je ne sais plus Peut-être une robe Ou quelque chose comme ça Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'avais choisi ? C'est une robe toute noire Assez simple d'ailleurs Je pensais pas que j'avais pris ça Je me rappelais plus du tout La texture est encore une fois Très agréable La matière est très belle Ça ça sera vraiment très bien Pour le printemps Vous voyez qu'elle est Un peu transparente Au niveau des manches Elle est doublée Au niveau du De l'intérieur Elle est doublée Là vous avez une doublure Là encore une fois La matière est très agréable Vraiment Là j'ai l'impression D'avoir des vêtements Que j'ai acheté au magasin à côté Alors que parfois Quand j'achète sur des sites asiat La texture est vraiment différente C'est vraiment quelque chose Qui est pas agréable Donc là Au niveau de la matière Je suis très agréable À voir comment ça va tomber sur moi Elle a l'air bien longue En bas elle est un tout petit peu transparente Juste sur le bout Resserré en dessous la poitrine Ici vous avez même une petite pression là Au niveau du décolleté Au cas où Comme ça si c'est un peu grand À voir J'espère que ça sera pas trop grand Au niveau justement des seins Parce que moi j'ai une petite poitrine La petite robe noire Est très jolie Bon elle est un chouïa Un chouïa grand ici Là je sais pas si vous verrez Mais c'est un petit peu grand En revanche la pression là Est très très bien Parce que s'il y avait pas cette pression Bah justement ça serait trop décolleté Je pense qu'il faudrait que je la reprenne là Parce que voilà C'est pour une poitrine Un tout petit peu plus grosse Que la mienne Les bras c'est parfait J'aime bien La matière est très agréable sur la peau Et elle fait bien Elle est Comment dire Elle suit les courbes de ma peau Sans mouler trop Elle arrive en dessous du genou Encore une fois Et c'est très très bien Honnêtement Juste là Le petit défaut c'est ça quoi C'est le fait que ça se plie mal ici Il aurait fallu que j'ai une plus grosse poitrine Je pense Mais Elle est très belle Elle est vraiment très belle Je trouve que En tout cas comme ça De loin Elle a l'air vraiment Alors je précise que j'ai mon pantalon en dessous Si vous vous demandez pourquoi on voit des choses C'est qu'il y a mon pantalon en dessous Mais elle est pas mal Elle est pas mal du tout Le petit défaut c'est au niveau du haut là Peut-être avec une grosse ceinture Ça peut peut-être cacher ce petit défaut Faut que je vois pareil Mais pour les beaux jours Ça va être très très sympa Un autre qui a l'air dans les couleurs Jaune, blanc et bleu Ça je crois que j'avais vu un truc dans ce style là Sur la chaîne de ma copine Olivia Mor Si je ne me trompe pas C'est un haut Voilà un haut pour le printemps Qui a l'air trop trop beau En XL ou en 2XL XL Il a l'air quand même super large Super large Bah écoutez ma foi Je sais pas Comme ça ça me plaît bien Encore une fois la matière est super agréable Je pense qu'il y a du coton à l'intérieur Parce qu'il est très doux Effectivement c'est pour le printemps J'avais oublié que j'avais fait cette sélection Mais je sais que sur les sites comme ça Malheureusement pour l'hiver Il n'y a pas forcément des pulls vraiment bien chauds Comme je l'aime Là vous voyez j'ai un gros J'ai un double pull Tellement je suis une frileuse Il faut de la laine Il faut des trucs chauds moi pour l'hiver Donc ça c'est plutôt pour le printemps Bien ce petit haut là Il est super cool aussi Il arrive pile poil Il est pas extrêmement long en arrière Mais il arrive comme il faut Il est large comme il faut Au niveau des tailles Je suis épatée Là je me suis pas trop plantée Et avec les colliers par exemple Plusieurs étages Là je vous ai montré au début de la vidéo Bah ça pourrait être très très joli Le trio la couleur est très bien Je valide Dans le même style En 2XL J'avais l'air d'avoir pris Je crois que j'ai pris une robe Dans les mêmes couleurs Parce que je trouvais ça très sympa Là en tricolore Ou ça Oh la robe elle est toute fine C'est vraiment une matière méga Ouf Il y a de la poussière C'est une matière Vous savez qui doit se repasser Parce que sinon Ça fait plein de Ça fait tout fri Tout pas beau quoi Tout plié C'est dommage Parce que j'aime pas repasser Alors ça c'est vraiment Ma bête noire Mais on verra Elle est en 2XL Et Ah oui elle est extrêmement large J'aurais pu prendre mon large en fait Elle est extrêmement Extrêmement large Mais avec peut-être une ceinture Au niveau de Sous la poitrine Ça peut être joli Ou avec un petit pull Je sais pas A voir comment Customiser cette robe Après comme ça Elle est pas mal La matière est très douce Encore une fois Je crois que je me suis répété La matière est très douce Encore une fois Je Ouais La matière me plaît Pour en tout cas Les beaux jours C'est genre de matière Où vous avez très chaud Ça peut être top Oui je sais Vous parlez de chaleur Alors qu'il fait 0 degrés d'or C'est compliqué Mais Sur ces sites là Comme il y a un mois d'attente Si vous commandez maintenant Vous pouvez vous prendre Des trucs sympas Pour le printemps Bon vous pardonnerez Je suis pas allée repasser la robe Evidemment Finalement la taille C'est pas si large que ça Je voyais ça plus large Je me dis que pour les beaux jours Elle sera très 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 agréable Sur la peau Elle arrive au niveau du genou Moi je fais 1m76 Pour information Et elle arrive au niveau du genou Et plutôt même en bas du genou Et ça j'aime beaucoup Parce que des fois Quand c'est au dessus du genou Dès qu'on se baisse ou quoi On voit notre culotte C'est pas déri Moi j'aime pas trop ça Là en dessous du genou C'est très très bien Ça permet d'avoir des jolies jambes Si vous avez envie Vous pouvez donc la resserrer ici Vous pouvez mettre une petite veste Aussi pour agrémenter la robe Elle est trop belle Juste c'est une matière Qui doit se repasser Et du coup Je suis pas fan Mais Elle est très agréable Et très très belle pour les beaux jours Et j'ai quand même pris Deux trucs pour l'hiver Qui m'ont l'air bien épais Et je voulais un espèce de petit gilet Un peu cocooning Mout mout Donc j'ai choisi celui-ci Je sais plus du tout A quoi il ressemble Mais il est gris Comme ça Avec des petites poches Ah oui Et des bras mout mout Alors j'ai pris super large Ouh J'ai pris Je pense méga large Vous avez vu Les bras tout mout mout Les petits gilets Pour rester à la maison Et un peu veste En même temps C'est qu'elle taille 2XL Au final J'ai essayé de faire attention Par rapport au A leur taille Sur le site Il y avait quand même Le guide des tailles Etc Mais Peut-être que j'ai vu trop large Je sais pas Au moins je serai à l'aise dedans Vous avez deux poches En bas Là comme ça Vous avez une fermeture La qualité est encore une fois Au rendez-vous Vraiment je suis pas déçue du site Au niveau de la qualité des vêtements J'ai pour l'instant Aucune déception au niveau qualité Aucune odeur bizarre Les vêtements sont tout à fait Sont normalement Comme des vêtements neufs Mais Oui pas d'odeur particulière Parce que j'ai eu des Si vous suivez mes vidéos Depuis quelques années J'ai eu des sites Qui m'envoyaient des vêtements Vraiment Qui sentaient horriblement mauvais Et bah ma foi Il est très beau Oh le petit chaperon gris Est de retour La matière est très agréable Très douce Vraiment rien à dire Il se porte très bien Les bras parfaits Au niveau de la taille C'est très doux Et au final Il est pas si grand que ça Il arrive pile poil Je crois que j'ai bien choisi là Un chouïa plus grand Ça aurait été encore mieux Mais il est vraiment bien Voilà Pour rester des contractes Évidemment moi Je mettrais peut-être pas ça A l'extérieur Sauf pour aller faire une course Vraiment juste à côté Mais Ouais Il est pas mal Moi j'aime bien Ouais Je suis bien dedans Le dernier pull C'est un gros pull Pareil Alors peut-être que celui-ci Il fera l'affaire Comme gros pull d'hiver Oh En tout cas Il est bien épais Vraiment Très très bien épais Il est trop beau Oh là là Bah mince J'aurais dû en prendre plus comme ça J'aurais dû en prendre plus comme ça Il faut quand même mettre un truc en dessous Parce que Je sais pas si vous verrez Mais il est un peu transparent quand même Mais La texture est très agréable Il a l'air d'avoir des longs bras Regardez-moi ça Comme c'est long Resserré un petit peu au bout Moi j'adore les pulls Qui sont méga longs au niveau des bras Il a l'air bien long au niveau du bas C'est un col V Alors ça j'aime pas trop les col V Mais je vais m'y faire Faut vraiment que je m'y fasse Mais Ouais 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 Alors là Là je suis épatée Est-ce qu'il y a une étiquette pour voir la qualité 100% acrylique C'est en 3XL que j'ai pris Et ma foi Pour de l'acrylique On dirait vraiment de la laine Seulement Tellement il est quand même bien moutmout Bien doux Je vais faire attention avec ma balle Pour pas l'abîmer Mais il est trop trop beau Le pull là Mon dieu Il est trop divin La matière sur la peau C'est pas si doux que ça sur la peau en fait Mais Il est super méga long J'aime bien en fait Les Les bras ils sont tellement longs Que c'est quasi trop grand Mais moi je valide Le décolleté Le col en V Arrive pile poil Si vous voulez le faire descendre un petit peu Vous pouvez Mais sinon Moi pour moi Il est plutôt bien Et au niveau du bas Il tombe vraiment bien quoi Je valide totalement ce pull quoi Il est trop beau Il est vraiment trop beau Et alors vraiment coup de coeur C'est la première fois que j'ai un pull Où les manches sont un petit peu bouffantes Comme ça Et Et sont bien bien longues C'est l'heure du bilan N'hésitez pas tout de suite vous Avant que je vous dise ce que j'en pense vraiment N'hésitez pas à me dire Bah justement Ce que vous avez préféré dans les tenues J'avoue Je n'ai pas choisi de pantalon Comme je vous l'ai dit Je galère pas mal à trouver des pantalons Et quand j'en trouve un Moi je vais souvent chez Grand Malice Bah je le garde pour quelques temps Et je retourne dans le magasin Où j'ai trouvé mon bonheur Donc souvent c'est Grand Malice Et MS Mode Pour les pantalons C'est vrai que pour moi là bas Ce sont des références Après tout ce qui est haut Je trouve un peu partout C'est pour ça que quand je teste un site Comme ça Comme Soulmia Et bien bah Je vais plutôt Plus facilement vers des pulls Des petits hauts d'été Des robes etc Les choses Que j'ai pas forcément envie d'acheter Ici Mais les pantalons C'est vrai que je suis assez fidèle Donc j'ai pas tenté les pantalons Mais honnêtement Vu la qualité déjà de tous les hauts Je m'aventurerai Sûrement dans des pantalons La prochaine fois Vraiment Au niveau de la qualité Je sais que c'est beaucoup plus cher Que Cheyenne Sur ce site là J'avais remarqué Au moment de commander Je me suis dit Ah quand même C'est un petit peu plus cher Quand même que Cheyenne Etc Mais Même si Cheyenne Vous trouvez d'après ce que j'ai compris Pas mal de vêtements Moi je vous avais fait un All try on Cheyenne Il n'y a pas longtemps Et là Je trouve que les vêtements Sont encore mieux Encore de meilleure qualité Que Cheyenne Vraiment Je vous mens pas De toute façon Je suis pas payée Pour vous dire Des bonnes choses Sur le site Mais voilà Juste le site m'a permis De faire une sélection Et de recevoir des produits gratuitement Mais après Rien de plus Je ne suis pas payée Pour vous dire mon avis Je ne suis pas payée Pour vous dire que c'est bien Mais là Mise à part que ça a été long à arriver Je trouve que la qualité des vêtements Et je regarde par terre Parce qu'ils sont à côté de moi par terre Je vais les mettre au lavage Je trouve que la qualité des vêtements Est vraiment vraiment dingue Assez qualitative Moi j'ai tendance parfois aussi A acheter des vêtements comme ça Chez Kiabi Et là Je trouve que c'est équivalent à Kiabi Juste au niveau des pulls Faites attention Si vous voulez Vraiment des pulls chauds etc Est-ce qu'il y en a J'en ai pas vu moi Donc j'ai pris des pulls Plus tôt pour le printemps Je vous conseille ce site Pour tout ce qui est printemps Été Des tenues un peu plus légères Même si Encore une fois Je me répète La qualité des vêtements Est plutôt Très 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 bonne Pour un site asiatique Donc N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez ce site Si vous avez testé Si vous n'avez pas testé J'ai reçu un papier Pour vous le dire Le papier est en anglais Mais c'est pas difficile à comprendre Donc honnêtement Je valide ce site Pour l'instant Je valide Je vais les utiliser Encore Je vais les laver Les utiliser Les mettre dans mon quotidien Et je vous en reparlerai Des vêtements Si vraiment C'est une catastrophe Mais par exemple Les vêtements que j'ai acheté Dans mon All Shein La dernière fois J'ai tendance à en mettre Quelques-uns Mais j'ai pas tout mis Parce qu'il y en a pour moi C'est pour l'été Évidemment Pour le printemps Et il y a des pulls Que j'avais pris pour l'hiver Mais qui sont pas du tout Destinés à l'hiver Qui sont trop courts Trop légers Etc Donc là Au moins Je sais que j'avais fait Une sélection pour le printemps Et mis à part Le pull noir Qui est juste divin Qui sera utilisé dès maintenant Les autres Ça sera plutôt pour le printemps J'ai hâte de lire vos commentaires Comme d'habitude Vous avez trouvé ça intéressant Surtout si vous êtes comme moi Plutôt plus size Grande taille Grande hanche Ou grande en taille même Parce que moi C'est mon problème C'est que je suis large Et très grande Donc avec des grandes hanches Oui tout est grand Et du coup C'est pas facile pour vous Pour nous Donc j'espère que cette vidéo Vous aura aidé Je vous embrasse très très fort Je vous invite à liker cette vidéo A vous abonner Si c'est pas encore le cas Et on se retrouve Très très vite Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz